C'est dans le Grand Nord qu'on se donne rendez-vous aujourd'hui, sous le soleil exactement. C'est à la Fréné-sur-Chez-doué ou Ville-Neuve-en-Persaigne, puisque c'est la ville nouvelle que vous connaissez chez MIP. Alors, packaging, pas seulement, on va le découvrir maintenant, avec Dominique Philippot, je pense, qui nous accueille. Bonjour M. Philippot. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bienvenue chez MIP. Alors MIP, qu'on dit M-I-P en anglais. Oui, en français MIP, effectivement. Ça veut dire quoi ? Oui, MIP signifie moulage industriel de Persaigne. Alors moulage plastique en l'occurrence. Oui, effectivement, nous faisons surtout de l'injection plastique. Dans trois domaines ? Oui, dans l'industrie, le multimédia et le médical maintenant. Alors, le multimédia, c'est ce qui vous fait roi, j'allais dire. Vous êtes les leaders mondiaux, est-ce qu'on peut dire ça ? Disons, européens surtout, oui. Mais effectivement, on est surtout spécialisé dans le plateau pour l'emballage CD, DVD, Blu-ray, avec plus de 2 milliards de plateaux qui ont été distribués depuis à peu près 20 ans. Combien d'export ? 90% export. C'est énorme. Je vous souhaite le même succès avec ce que vous venez de démarrer, enfin, il y a quelques années. Je crois que c'est le médical. Oui, effectivement, il y a 6 ans, on a commencé à produire des pièces plastiques, des dispositifs médicaux, entre autres, ou pharmaceutiques pour le médical, avec bien sûr des sables blanches qui vont avec. Alors, ben voilà, c'est tout le matériel que vous allez découvrir à l'intérieur, c'est assez étonnant. Mais avant de parler de l'avenir, on va parler du passé. Je crois qu'il y a quelques pièces de musée dans l'accueil à découvrir. L'idée, c'est, je crois, dans la vitrine qu'il y a les origines, en quelque sorte, du savoir-faire de MIP, et ça consiste en une petite pièce. Oui, il s'agit de talons pour chaussures en bois. C'était la spécialité de la freinée sur Chedoué ? Oui, effectivement, le travail du bois, c'était très utilisé à la freinée. C'était à quelle époque ? C'était avant la guerre, donc. C'était très longtemps, début de l'autre siècle. Et en bleu, c'est quoi ? Ce sont deux talons également, mais en plastique, en injection plastique. Alors, d'où la maîtrise de la technique, et après, la fabrication, la production de plein de produits. Voilà, voilà, voilà. Et vous, vous avez repris en quelle année ? Moi, j'ai repris en 2011. Ok. On va en 2018, à côté, découvrir les produits d'aujourd'hui. Et l'on découvre véritable showroom. Bien. C'est toute la gamme multimédia ? Oui, oui, tous les plateaux que l'on fabrique pour les CD, DVD, Blu-ray, même carte. Ça a démarré, on peut le dire, avec MPO. Oui, effectivement, MPO a été le premier client presseur avec qui on a démarré dans les années 1982-83. Vous vous êtes émancipé, évidemment, et vous avez continué, notamment avec eux. Alors, pour vous distinguer, outre des choses qu'on découvrira au cours de la fabrication, vous avez breveté des supports ? Oui, il y en a beaucoup de plateaux qui sont brevetés, dont ceux-là, par exemple, dans un système avec un système de push ou de ressort pour extraire facilement les CD et surtout en avoir deux, trois par plateau. Donc ça, c'est la partie multimédia. Autre partie du showroom, votre bureau, on le rappelle, le médical. Il y a du chirurgical là-bas ? Oui, effectivement, du diagnostic, des dispositifs médicaux. Avec quand même des produits très divers, des tout petits, puis alors des immenses. Et derrière, pour être complet, quelques produits de l'industrie. Je crois à savoir que vous travaillez avec quelques Sartois. Oui, oui, effectivement, on travaille avec des entreprises sartoises et puis différentes entreprises dans le domaine de l'électronique, l'électroménager, le bâtiment, etc. Très bien. Bon, on va essayer de voir comment ça se fabrique tout ça, comment ça se conçoit. Je vous retrouve tout à l'heure, je vais faire une petite visite. Très bien. Merci. J'ai traversé toute l'usine pour cette première visite. On va la découvrir dans très peu de temps, rassurez-vous. Nous sommes au bureau d'études et c'est, je crois, Simon qui nous accueille. Bonjour, Simon. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors, le bureau d'études, c'est là où naissent tous les projets. C'est là où naissent tous les projets et moi, je m'occupe de la partie R&D, recherche et développement. Donc, finalement, nos clients nous apportent des idées, des concepts ou des pièces. Et puis, moi, je les fais les plans 3D. Et ceci dans trois domaines. On le rappelle, le premier, c'est le médical. Alors, c'est bien parce que vous avez préparé quelques pièces ou celles que vous produisez déjà ou des prototypes, d'ailleurs. Voilà, exactement. Dans le domaine médical, pour commencer ? Dans le domaine médical, donc, ce robot, finalement, qui va assister le chirurgien lors de la pose de stent au niveau du cœur. Alors, votre travail consiste en quoi là-dessus ? Alors, là-dessus, on a développé les moules d'injection. Donc, c'est 8 pièces d'injection assemblées en salle blanche. D'accord, mais ça n'est pas terminé quand vous avez fini ça ? Ce n'est pas terminé, c'est une première étape. On va ensuite assembler différents films souples pour pouvoir déplier sur le bras de robot dans la salle d'opération. Afin de l'isoler ? Afin de l'isoler, voilà. Mais comme ça n'était pas assez compliqué, on a rajouté une troisième étape ? On a rajouté une troisième étape qui est, finalement, la mise en sachet ou la mise en blister. C'est le packaging primaire qui va être, lui, stérilisé et livré dans les hôpitaux. Ça, c'est produit, donc. Ça, en revanche, c'est un prototype. Et c'est pour l'industrie ? C'est pour l'industrie aéronautique. D'accord. Et enfin, à côté, il y a toujours des recherches sur les supports CD ? Oui, c'est plutôt de l'amélioration continue, on va dire, sur tout ce qui est packaging, avec éventuellement des nouvelles idées, des nouveaux brevets déposés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller découvrir, justement, comment on fabrique. On va commencer, évidemment, par le produit phare de la maison, le support CD. Merci, Simon. A tout à l'heure, je crois. A tout à l'heure. Oui, c'est ça. Alors, avant de découvrir le médical, pénétrons dans l'usine, on va dire, traditionnelle. Et on va enfin découvrir comment on fabrique des CD, des DVD, des Blu-ray, puisque c'est d'ici que la plupart sortent. Et je crois que c'est Bruno Jeanne qu'on va rencontrer. Bonjour, monsieur Jeanne. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le responsable de production de cette usine. Une usine qui tourne carrément 24 heures sur 24 ? 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, voire 6 jours, puisque ça nous arrive de travailler le samedi. Bon, combien de personnes travaillent à la production ? En production, on a à peu près 20 personnes. Alors, 20 personnes pour un nombre de machines incroyable. On les voit là, ça s'appelle des presses, c'est ça ? On a exactement 25 presses à injecter, d'un tonnage de 40 tonnes à 400 tonnes, en force de fermeture. Alors, une presse à injecter, ça veut dire que ça envoie, ça injecte une matière, en l'occurrence du plastique. Oui, de matière qui est ramollie à une température de 200, 250 degrés, pour ensuite passer dans un moule et on ressort des pièces qui sont solidifiées, de tout type. Donc ici, on est en train de transformer du polystyrène, sur lequel on utilise environ 1 500 tonnes l'année. Ah oui, quand même ! 1 500 tonnes de polystyrène l'année. Donc ici, on est en train de produire des plateaux CD, et on est sur un temps de cycle de 8 secondes. Toutes les 8 secondes sortent ? 8 secondes pour sortir une pièce, donc une seconde par pièce. Donc le rôle des agents de production, c'est déjà de contrôler l'aspect des pièces, et ensuite de les emballer. Donc là, on est sur une emballeuse semi-automatique. Très bien. C'est quoi votre prénom ? Pierrette. Eh bien, bravo, Pierrette. Merci de nous avoir montré tout ça. Donc ça, c'est la partie CD, DVD, etc. Il y a une partie industrie aussi, je crois. On a une partie industrie qui représente une partie moindre de notre chiffre d'affaires, mais qui est quand même là. Donc je vais vous emmener voir Cyril, qui va nous en parler. Bonne idée. On va voir Cyril, alors. Alors Bruno, l'essentiel de ces machines est consacré à la fabrication des CD et DVD. Je ne sais pas. Les CD et les DVD qui représentent 80% de notre production encore actuellement. Même si on s'oriente de plus en plus vers l'aspect médical. Ce sont encore les produits qui nous font vie pour l'instant. Là, il y a une machine qui en fait un peu moins que là-bas. Oui. Là, on est sur un moule 6 empreintes au lieu de 8 sur l'autre moule qu'on a vu tout à l'heure. Donc l'avantage de ce moule, c'est qu'ils sont beaucoup plus simples à gérer. Alors on sort effectivement un petit peu moins de pièces. Mais par contre, en termes de maintenance, il y a beaucoup moins de frais. Merci. Alors je vais voir Cyril, c'est lui, je pense. Bonjour. Bonjour, Cyril. Bonjour. Alors là, on est dans la partie industrie. Votre métier, vous êtes chef d'équipe, je crois. Oui, je suis chef d'équipe. Donc je gère une équipe de 3 opérateurs. J'ai un règleur et un poudreur aussi. Alors indifféremment, vous travaillez sur les CD ou sur l'industrie ? Oui, je travaille. C'est le même métier ? CD, DVD, industrie et médical. Voilà. Donc oui, c'est toujours des presses à injecter. Après, c'est les produits qui sont différents, les matières. Alors on va voir les produits, tiens, si vous voulez. Ah dites donc, elle est chaude la pièce. Oui. Donc ici, c'est un capot de protection pour une carte électronique. Avec un matériau spécial ? Oui, un polycarbonate qui est transformé à 300 degrés. D'accord. Et qui passe à travers un moule aussi, qui est refroidi par un moule à 90 degrés. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça aussi que le temps de cycle est très long. C'est combien le temps de cycle ? 35 secondes. Oui, par rapport aux CD qui sont de 8 secondes ? Oui, 8 secondes. Donc là, on est dans une moule froid. Donc à très fine épaisseur. Donc voilà, c'est la grande différence entre les deux. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? 20 ans. Bon, toujours aussi passionné ? Oui, oui, ça va. Après, il y a des jours en mieux. Bon, on va vous envergner quand même. Oui, ça va. Bon, très bien. Merci de nous avoir montré ça. Et on va retrouver Bruno. Juste un instant. C'est travaillé à partir de matières différentes ici, me disait-il. Oui, on a différentes matières. On va dire en majorité, on a du polystyrène. Donc qui est la matière de base des plateaux CD et DVD. On peut avoir des polycarbonates, des polypros, différents types de matières. Mais on va dire que notre matière la plus utilisée que le polystyrène, on a la possibilité de la rebroyer. Il n'y a pas de perte comme ça, c'est intéressant. Dernière chose, j'ai cru voir un système sophistiqué de distribution. Oui, on appelle ça une alimentation centralisée. C'est-à-dire qu'on a un endroit dans l'usine où on peut faire partir sur différentes presses les différentes matières qui sont utilisées sur les presses. Donc on l'utilise principalement pour les produits industrie, sachant que pour le multimédia, on est plus sur des polystyrènes qui, eux, viennent directement des silos. Des gros silos. Des gros silos qui font 22 tonnes. Donc on met 22 tonnes de matière à l'intérieur. Merci Bruno pour cette présentation. On va aller un peu plus loin, découvrir le stockage d'une part, l'expédition d'autre part. Au revoir. J'ai traversé la cour, je suis sorti du bâtiment principal et me voici dans un hangar, une cathédrale. Ah, quelqu'un, pardon. Que dis-je ? C'est Anthony ? Oui, c'est ça, tout à l'heure. Ah bah super, c'est vous que je cherchais. Bon, bah parfait. Vous êtes le responsable du stockage et de l'expédition. Stockage, ça veut dire quelque chose ? Oui, 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 complètement, oui. Combien de palettes ? Alors actuellement, 1500 palettes, mais on peut monter jusqu'à 1700. Ça représente combien d'unités de produits ? Environ 20 millions. D'accord. Et de références ? Une trentaine, trentaine de références, oui. Et ça, c'est la force de MIP d'avoir un stock comme ça ? Bah oui, oui, tout à fait. Pourquoi ? Vos réactivités, on peut répondre aux clients plus facilement. C'est-à-dire ? Dans la journée. Carrément ? Ah oui, le service est abattable là. Complètement, complètement. Bon, et pour ce faire, on sort par là, des camions. D'ailleurs, un SMI, ça emporte combien de palettes ? 66 palettes au total. Ça représente un million de pièces, d'unités. Donc, si je calcule bien, parce que je suis un peu mathématicien, ça fait 20 SMI, ça ? C'est ça, tout à fait, oui. C'est énorme, effectivement. Vous pouvez couvrir les besoins d'une certaine population. Dans un bâtiment neuf, confortablement, oui, il a 4 ans, le bâtiment. La surface ? Un peu moins de 2000 mètres carrés. Très bien. Merci pour toutes ces précisions. On n'a plus qu'à aller découvrir un autre bâtiment récent, lui aussi, puisqu'il s'agit de la très célèbre salle blanche. Allons voir. Allez, on a retraversé le bâtiment pour découvrir l'avenir de la société. Avec Henri, bonjour. Bonjour. De quoi s'agit-il ? C'est quoi cet énorme truc ? Ici, c'est notre salle blanche. Absolument colossale. Qu'est-ce qu'on y fait ? Donc, là, ici, c'est là où on vient faire des produits plastiques pour le domaine médical. Très bien. Allez, on ne va pas attendre. On va découvrir. Oh ! Ah oui, alors, une grande salle, mais avec une toute petite pièce. De quoi s'agit-il ? Donc, ici, c'est notre vestiaire. C'est là où on vient se laver les mains et s'habiller pour se mettre en condition pour entrer en salle Isobite. Et puis, on en profite pour saluer Julien, je crois. Bonjour. Bon, ben, on s'habille à notre tour. Allez, on va pénétrer dans le Saint-Dessin. Wow ! C'est... Alors, clean, évidemment, puisqu'il faut que la salle soit propre, j'imagine. Et alors, c'est étonnant. C'est lumineux. C'est aérien. J'allais dire, c'est quoi, les boudins, là-haut ? C'est la diffusion de l'air sortie de notre CTA, notre centrale de traitement d'air, où on vient filtrer l'air par 3 degrés de filtre. Pour faire une salle en Iso... Atmosphère Isobite. Atmosphère Isobite, c'est ça. Alors, bon, c'est une salle d'usine comme une autre, sauf que l'air est propre, quoi. Oui. Combien de presse, là ? Donc, on a 6 presses dans cette salle, dont une neuve en installation, notre dernier investissement. Elle vient d'arriver. Oui. Il y a quelques jours, je crois. Et puis, alors, à l'intérieur de la salle et juste à côté, des pièces toutes vitrées, de quoi s'agit-il ? Donc, c'est des pièces où on a encore un degré supérieur de filtration sur les pièces en atmosphère Iso7. Oui, ça veut dire que les personnes qui sont à l'intérieur sont obligées de mettre des masques. Oui, un masque et on double l'habillage. Bon, je peux quand même aller interviewer la dame qui est là-bas ? Oui, dans le premier sas. Comme ça, où on va s'isoler, en quelque sorte. Bon, ben d'accord. Merci, Henri, pour cette visite. C'est la première fois que je rentre dans un atmosphère aussi confiné. Je crois que c'est Sylviane qu'on va découvrir qui est là-bas. Elle est en train de travailler, on la dérange, évidemment. Sylviane, qu'on appelle également le Schtroumpf. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous êtes en bleu ? Parce que c'est une tenue que je dois respecter pour aller en salle Iso7A. Iso7A, nous, on ne peut pas y pénétrer, par exemple. Non, 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 c'est uniquement le personnel de l'entreprise. Avec le masque pour la barbe ? Il n'y a pas de barbe. Non, le masque, la cagoule. Bon, très bien. Voilà, quoi. Alors, en quoi consiste votre travail ? D'abord, dans la pièce à côté, là. Donc, je prends les pièces, le robot qui les fait tomber sur le tapis. Je les range dans deux bacs différents pour différencier les deux empreintes. L'empreinte numéro une et l'empreinte numéro deux. Je regarde les points noirs, s'il y a. Et ensuite, je prends une moulée toutes les heures que je rapporte ici. Pour les contrôles, en fait ? Pour les contrôles, voilà. Je crois que ça se fait en plusieurs étapes. Oui, il y a trois étapes. C'est-à-dire ? Donc, la première, c'est que je prends le poids. Je le note sur un petit tableau, ici. Et ça pèse combien, ça, par exemple ? Entre 49 grammes, 48-49. C'est léger, quoi. C'est léger. Ensuite, je vais utiliser le micromètre avec le marme. Mais on doit attendre... Pour faire quoi ? Pour la planéité. Pour la planéité, pour que ce soit plan ? Oui. Et donc, on doit attendre trois quarts d'heure, une heure, avant de faire la planéité. D'accord. Le poids, c'est à chaud. Et qu'on prend la pièce. Et là, c'est à froid. Et là, c'est à froid. Et vous notez tout ça ? Et voilà. Ensuite, je note sur mon petit graphique, ici. Bon, tout va bien. Le vert et le bleu, ça veut dire quelque chose. Ah oui, c'est le 1 ou le 2. Voilà, exactement. Non, je commence à comprendre pas mal, quand même. Et puis, enfin, dernière étape ? Dernière étape, c'est test d'étanchéité avec la cloche. Oui. Je prends du bleu de méthylène que je vais mettre dans mes fûts de mes pièces. Et ensuite, je mets sous la cloche pendant deux minutes, voir si ça fuit ou si ça ne fuit pas. Quand il y a un problème, vous faites quoi ? Eh bien, je recommence déjà pour voir si ce n'est pas un problème avec le scotch, qui serait mal mis. Bon. Et puis, si ça recommence, eh bien, je préviens le régleur, le chef d'équipe. Et on jette tout. Et on jette tout. D'accord. On jette tout, mais on vérifie depuis quel plateau la fuite, elle est arrivée, quoi. Il faut qu'on recherche. C'est sérieux, hein ? C'est sacrément sérieux. Oui, oui, oui. Ça a dû vous changer. Ça fait combien de temps que vous bossez ici ? 22 ans, environ. Ouais ? En salle blanche, c'est sympa, en même temps. À la salle blanche, ça fait environ 7-8 ans. Salle blanche, oui. On s'habitue. On s'habitue. Bon, c'est un peu plus de contraintes que dans l'atelier de l'autre côté, parce que de l'autre côté, on a juste notre blouse de tous les jours. Tandis qu'ici, on a quand même blouse blanche, blouse bleue. Et une grosse responsabilité. Voilà. Merci, Silviane. Je vous laisse y retourner. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Vous n'allez pas le pas ? Merci. Allez, continuons à découvrir l'univers de cette salle blanche. On va à la rencontre d'un des derniers recrutés ici. C'est Julien, bonjour. Bonjour. Julien, vous êtes un jeune ingénieur ? Oui, c'est ça. Ingénierieur de SPA, formé juste à côté à l'ensemble. Très bien. Vous avez de la chance de trouver une boîte comme celle-là ici. C'est ça. Surtout que boîte en développement, et notamment dans le domaine médical, c'est pour ça qu'on vous a recruté ? Oui, j'ai été recruté il y a un an pour développer cette partie-là. Vous êtes responsable technique, alors ça consiste en quoi ? Donc en fait, c'est la phase de préparation. Quand on reçoit un outillage d'un client, on a toute une phase de préparation et de validation des premières productions par le client. Alors l'outillage, c'est le moule que l'on voit dans cette machine. Le moule qui reçoit l'injection du plastique et qui va former la pièce. Ces réglages sont complexes ? Oui, il faut toujours s'adapter aux produits et à la matière qu'on transforme. Ça demande combien de temps de régler un moule ? Le réglage se fait sur une journée. Par contre, on a toute une phase de validation après. Ça dépend, soit une semaine, soit quelques mois. Par exemple, sur ce moule-là, c'est combien de pièces qui vont être fabriquées ? Donc là, on a déjà une première production de 400 000 pièces. Et combien de temps vous avez mis pour le régler ? J'ai mis une semaine à le régler et à valider. Il vaut mieux qu'il y ait d'autres commandes derrière, sinon ce n'est pas très rentable. Oui, c'est ça. À peu près, ça va être une semaine de 400 000 pièces tous les mois. Et puis alors là, la particularité, c'est que vous devez faire tout ça dans un atmosphère propre. Oui, on a toute une contrainte qui s'ajoute à la production. Pour respecter la qualité de la pièce. Merci Julien. On va voir maintenant comment tout ça, c'est contrôlé. On retourne de l'autre côté, on sort de la salle. Allez, on m'a dit que c'était de nouveau Simon que l'on retrouvait pour les contrôler. Il est partout. Simon, c'est quoi ce joystick-là, un petit jeu ? C'est un petit jeu pour pouvoir contrôler les pièces. En fait, je suis en train de faire de la programmation. D'accord. Contrôler, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, en fait, respecter les plans clients qui ont une certaine tolérance. Donc nous, on vient mesurer, prendre soit en optique, soit en palpage les pièces. On appelle le contrôle tridimensionnel. C'est le contrôle tridimensionnel, exactement. Et là, on voit sur l'écran, en gros plan, effectivement, ce que fait la machine. C'est quoi la tolérance ? On est de l'ordre du dixième de millimètre. Oui, c'est pas beaucoup. On m'a parlé de qualification, de quoi s'agit-il ? Oui, exactement. Donc pour le domaine médical, on vient qualifier tous les moules. C'est-à-dire qu'on va avoir une qualification de performance où on va rentrer dans trois runs différents. Les runs, c'est-à-dire qu'on fait des pré-series, c'est ça ? On fait des pré-series et puis on prend des pièces aléatoirement qu'on vient contrôler à la machine tridimensionnelle. Et s'assurer que les cotes rentrent dans les tolérances du client. Et après, on peut aller en production. Et on va en production ensuite. C'est tout simple. Bravo. Merci pour cette explication. Je vais à la pièce d'un coteau. On va parler qualité avec Céline. Bonjour. Alors, Céline Patel, vous êtes chargée de la qualité ici. Oui, tout à fait. Alors, la qualité, ça veut dire entre autres les certifications ? Oui, nous avons trois certifications. Donc, une certification ISO 9001 plus le management de la qualité générale. Et nous avons aussi une certification 13485 qui correspond aux dispositifs médicaux avec la salle blanche. Bon, évidemment, ça, on imagine qu'elle ne doit pas être facile à obtenir. Alors, il y a une autre qualification qui m'adresse particulièrement. C'est une qualification, on peut le dire, carrément mondiale. Oui, c'est la Green Partner. C'est certifié par Sony. Donc, ça concerne plus l'environnement, donc de ne pas utiliser de substances interdites, des substances recyclables. Donc, environnement. Très bien. Bon, j'imagine que je vous ai un peu dérangé pendant que vous étiez en train de travailler. Que faisiez-vous avec ces belles fiches ? Donc, je fais des gammes de contrôle pour la production, pour que les agents de production puissent contrôler toutes les pièces que l'on sort. À chaque fois qu'une série est mise en place, vous devez créer cette fiche de contrôle pour qu'ils sachent, eux, comment contrôler les pièces. Tout à fait. Donc, il faut réfléchir sur qui, quoi, comment on contrôle, les fréquences de contrôle et sur tous les points critiques qu'il ne faut pas oublier, en fait, lors des fabrications. Et on doit noter, les agents de production doivent noter tous les contrôles qui sont faits en cours de production. Et tout ça, ça rentre sur l'ordinateur après ? Voilà. Il y a quelqu'un qui contrôle les contrôles ? Oui, l'assistant de qualité, en fait, là, et pour vérifier que les contrôles sont bien faits en cours de production. Alors, elle s'appelle ? Christine. Bon, je crois que c'est avec elle qu'on a rendez-vous un petit peu plus loin. Merci, Céline. Au revoir. Il y en a partout. C'est absolument incroyable. Comment on peut contrôler des millions de tubes boîtiers en plastique comme ça ? On va le savoir. Christine, c'est ça, c'est bien votre prénom ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites, là ? Là, je contrôle la planéité. Et comment vous faites ? Du plateau. Avec un jeu de cale de 1,2 mm. C'est-à-dire que vous essayez de glisser en dessous. Si ça ne glisse pas, c'est bon ? Tout à fait, oui. C'est qu'elles sont très plates. Et alors, pourquoi il faut que ce soit plan ? Je vais vous sortir mon petit livret. Voilà. Ah oui, c'est un petit livret où il y a du collage. Voilà, c'est du collage. Et là, c'est un livre. Si ce n'est pas plan, le collage ne fonctionnera pas ? Tout à fait. Les points de colle sont ici. Donc, on retrouve sur la pièce les points de colle ici. D'accord. Que le client met. C'est clair. Bon, ce n'est pas le seul contrôle que vous effectuez. Non. On fait le contrôle de la rosace, le clipsage. Ça consiste en quoi ? À prendre un disque et un poids de 1,2 kg pour le clipsage. Je le laisse glisser. Là, on l'a bien entendu, le clipsage. Je retourne. Et ça tient. Donc, c'est que c'est bon. Le disque est mort, lui, par contre. Non, non, non. En mettant un poids de 1,2 kg, je pense que c'est bon. Et alors, troisième contrôle ? L'aspect visuel de la pièce, les clips. Et s'il n'y a pas de rayures, s'il n'y a rien. C'est incroyable. Sur un petit bout de truc en plastique comme ça, le nombre de contrôles pour que ça arrive chez vous. Oui, sachant qu'il y en a eu d'autres préalablement. Oui, tout à fait. Il y a un contrôle qui est fait toutes les 4 heures. Et moi, tous les matins, je passe en plus en contrôle volant. Incroyable. Merci, Christine. Ne rien. On va du côté de la maintenance, maintenant. À mon tour de contrôler, après tout, chacun a son tour. Il s'appelle Aurélien. Bonjour, Aurélien. Bonjour. Vous êtes le responsable, je pense, de la maintenance. Pour les moules, c'est ça ? Pour les outillages, oui, c'est ça. Les outillages, oui. Un moule, un outillage, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire ? Là, je suis en train de faire un polyglace. C'est-à-dire ? Un polyglace, c'est un polissage sur de l'acier. On polie jusqu'à temps qu'on se voie dedans. Waouh ! Parce qu'il y avait une petite rayure, je l'ai aperçue. Voilà, il y avait une petite rayure qu'on a détectée suite à un préventif. D'accord. Un préventif, ça veut dire que régulièrement, sur ces outillages, vous regardez si tout va bien. Voilà, tous les mois de production, pour un outillage qui tourne tous les jours, on a un préventif à faire. Donc, c'est un démontage, un nettoyage et une inspection d'outillages. Ce qui est absolument incroyable, c'est que c'est des blocs d'acier énormes. Ça pèse combien ? Une tonne, deux. Ah oui, quand même. Et ces gros blocs d'acier, il y en a combien en tout ici ? Il y en a 40, une quarantaine de moules. Ouais. Vous les démontez tous les mois ? Et tous les mois, vous regardez s'il n'y a pas des défauts, s'ils ne sont pas sales, s'il n'y a pas des choses à remplacer ? Voilà, tous les mois, tous les moules qui tournent, on les démonte. Et vous faites quoi dessus quand il y a un problème ? Quel type de travaux ? Quel type de travaux ? On fait une petite maintenance. Donc, pour cette maintenance-là, on a besoin d'un tour, d'une petite fraiseuse, d'une réactive plane, d'une électro-érosion en fonçage, d'un poste à souder, MIG, on a un TIG aussi. C'est ça qui est bien dans les gens de la maintenance, et qui savent absolument tout faire. Pour ça, vous avez été formé, évidemment. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier ? Ça fait 20 ans. Bon. Et vous formez aussi des petits jeunes ? Je forme des petits jeunes. J'ai Romain qui est avec moi. Ah oui. Il est à côté, là. Il est juste à côté. Vous pouvez le voir. On va aller le rencontrer. Merci Aurélien. Bonjour. Bonjour. Alors, Romain, ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Un an et demi. Très bien. A quelle occasion vous avez découvert la boîte ? Alors, j'ai découvert par un stage, entreprise. Que vous faisiez pour quoi ? Pour une formation, donc un BEP production mécanique, au Greta de Mamers. D'accord. Ah oui, un BEP production mécanique, c'est pas tout à fait la maintenance. Donc là, c'est plus complexe, non ? Oui, un peu plus complexe, oui. C'est plus intéressant ? Aussi, oui. Bon. Et alors, à l'issue des deux stages, vous avez été embauché ? Alors oui, j'étais embauché en intérim. D'accord. Par la suite, ça a décroché un CDD. D'accord. Puis un CDI. Ok. Et là, vous êtes bien. Voilà. Vous faites un duo d'enfer avec Aurélien ? Oui, oui, ça se passe très bien. Vous vous contenez d'apprendre ? Voilà, oui, tous les gens. C'est formidable. Merci. Merci à vous. Allez, on va retrouver Dominique Philippot. Traditionnellement, évidemment, on va saluer le chef d'entreprise dans son bureau. Il était en train de travailler pour nous remercier. Merci, M. Philippot, de nous avoir accueillis. Merci aussi. C'était très sympa. Et alors, surtout, ils sont très sympas, franchement. Combien sont-ils, d'ailleurs ? 35. 35. Pour un chiffre d'affaires de ? Entre 5 et 6 millions de chiffre d'affaires. D'accord. Peut-être le volume de production ? A peu près 100 millions de pièces tous les ans. Bon. Ça va plutôt en progression ? Oui, oui. Pour l'instant, ça se passe bien. Cela dit, la progression, ce n'est pas obligatoirement sur le multimédia. C'est plutôt peut-être sur le médical. Oui, effectivement. Le multimédia, c'est un marché assez stable. Pour l'instant, on va avoir décroissant. Par contre, au niveau médical, ça pousse très fort. Avec de nouveaux clients, de nouveaux projets. Avec une belle salle blanche qui n'appelle qu'à être agrandie, semble-t-il. Oui, oui. Effectivement. On prévoit de doubler cette salle blanche l'année prochaine. On a vu qu'il y avait une nouvelle machine déjà cette année. On va aller progressivement. Cela dit, vous vous mettez en position pour. Vous avez embauché trois jeunes diplômés qu'on a rencontrés. Oui, effectivement. Ça fait partie de la dynamique que je veux donner à l'entreprise. Et qu'elle a l'air d'être bien partie. Oui, oui. Ça se passe bien. Écoutez, j'en suis ravi pour vous. Votre sourire en est la preuve. Merci de nous avoir accueillis encore une fois. Quant à nous, on se retrouve bientôt ailleurs dans la Sarthe, plus au sud obligatoirement, pour découvrir une autre entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada